www.tolobelavie.com T-O-L-O-B-E-L-A-V-I-E.com Les ordonnements n'ont pas été contre-signés par le Premier ministre. Madame, vous avez ici l'ordre et la signature du Premier ministre, le contre-saint du Premier ministre. Et la constitution, l'article 79 dit que les ordonnances présidentielles doivent être contre-signées par le Premier ministre. Peu importe qu'ils soient démissionnaires ou pas, je suis consomaliste, l'article 79 a contre-signé par le Premier ministre. Et à l'heure actuelle, ou à ce moment-là, le Premier ministre, c'est Bruno Chebalet, il a contre-signé. On a également dit qu'il n'était pas pris sur proposition du gouvernement. Mais où est-ce qu'ils ont... Toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente, sont naturellement abrogées. Le ministre du Portefeuille est chargé de l'exécution de ces deux ordonnances, signé Félix-Antoine Tshisekeli-Chilombo, et contre-signé par le directeur du cabinet du Président de la République, Vital Kamere, Lua Kanigini-Kinghi. Voilà, Getty Omatuku. Merci. C'était cela. Merci. Justement, au rapport avec cette plénière, nous recevons M. André Mbataïle, professeur des droits constitutionnels à Lua Uniquine, le collège des droits de l'Université d'Afrique du Sud, à Pretoria. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Il y a eu aujourd'hui à l'Assemblée nationale une mention sur les ordonnances, signée tout récemment par le chef de l'État, nommant les mandataires de l'entreprise publique, GECAMIN et SNCC. Qu'est-ce qui s'est passé réellement aujourd'hui ? Bon, il s'est passé des choses assez graves à l'Assemblée, à la séance d'aujourd'hui, parce que d'un côté, on a fissigé les ordonnances du Président de la République, et de l'autre, on a entendu des propos assez injurieux à l'endroit du chef de l'État, alors qu'on le dit en coalition, on a entendu un influent membre du FCC insulter le Président de la République en le traitant d'inconscient. Ce sont des choses qui ne peuvent pas se passer dans une Assemblée nationale. Et quelle est votre lecture en tant que constitutionnaliste ? Ma lecture est simple. D'abord, si vous voyez l'article 100 et l'article 138 de notre Constitution, ces articles déterminent les compétences de l'Assemblée nationale. Il est dit clairement que l'Assemblée nationale, elle vote les lois, elle contrôle le gouvernement, le service public, mais nulle part, elle n'est pas compétente pour contrôler le chef de l'État. Et à l'article 138, on vous donne les moyens d'action de l'Assemblée nationale, et puis des motions peuvent être suscitées, mais aucune motion ne peut constitutionnellement concerner le Président de la République. Or, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a eu, de mon point de vue, une sorte de dérive au niveau de l'Assemblée nationale, dans le sens où l'Assemblée nationale a voulu, d'une façon ou d'une autre, interroger les actes du Président de la République, alors que celui-ci est irresponsable, et en aucun cas, même ses discours, ne donnent lieu à aucun débat. Et c'est vraiment une dérive qui a été tolérée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut dire que ces ordinances, signées par le chef de l'État, sont conformes à la Constitution ? Les ordinances sont parfaitement conformes à la Constitution. Le problème dans notre pays, madame, c'est que des gens critiquent parfois sans voir les textes. Et bien quand on est intellectuel, quand on est scientifique, avant de mettre une critique, il faut voir le document. Voilà les ordinances qui sont critiquées. Il y a des ordinances, l'ordonance 62 et 63, qui nomme les mandataires. 62, c'est à la SNCC, 63, c'est à la GECAMINE. On a dit, d'aucuns ont dit que c'est référé par la Constitution. Faux ! C'est vu la Constitution, spécialement à l'article 79 et 81. D'autres ont dit, non, voilà, ces ordinances n'ont pas été contresignées par le Premier ministre. Madame, vous avez ici l'ordre et la signature du Premier ministre, le contresaint du Premier ministre. Et la Constitution, l'article 79, dit que les ordinances présidentielles doivent être contresignées par le Premier ministre. Peu importe qu'ils soient démissionnaires ou pas. Je suis consomaliste. L'article 79 parle contresigné par le Premier ministre. Et à l'heure actuelle, ou à ce moment-là, le Premier ministre, c'est Bruno Chabalet. Et il a contresigné. On a également dit qu'il n'était pas pris sur proposition du gouvernement. Mais où est-ce qu'ils ont trouvé ça, c'est à nos amis ? Ils font peut-être du saut-mouton en droit constitutionnel. Il y a des sauts-moutons qu'on voit ici dans la ville. Voilà, c'est sur proposition du gouvernement. L'article 81, qui lise, eh bien, partant de tous ces éléments, le président de la République a agit dans une matière qui relève de sa compétence. Le président de la République a pris une ordonnance conformément à l'article 79. Et l'ordonnance a été contresignée par le Premier ministre, c'est fait. Et elle était sur proposition du gouvernement. À partir de ce moment-là, madame, il n'y a pas de débat. Je me demande de quoi. Pourquoi on doit perdre le temps pour ne pas se consacrer aux choses sérieuses ? Les ordonnances du président de la République sont totalement conformes à la constitution. Je vais ajouter un élément. On a dit qu'il n'y avait pas nécessité d'urgence. Pourquoi la GKM, pourquoi ailleurs ? Oui, oui, c'est ça. Mais c'est simple. Le président de la République, regardez l'article 69, chef de l'État, représente la nation, il veut au respect de la constitution, et il assure la continuité de l'État. Mais madame, qui peut aujourd'hui, mieux que Félix Tshisekedi, apprécier la nécessité d'urgence ? Ce n'est pas un conseiller d'université comme moi. Ce n'est pas un député. Lui, c'est l'élu de la nation. C'est lui seul. Et il est le premier des Congolais, parce qu'il a été voté par l'ensemble du peuple. Certains d'entre nous ont été votés dans leur circonscription. Mais c'est l'élu de la nation. Lui seul, il est mieux classique que quiconque. On ne peut pas dire qu'il n'y avait pas nécessité, mais évidemment, les gens-là, on se perd. Le problème aussi, c'est que ce débat n'est pas de non-spécialiste, pas de non-constitutionaliste. Tout le monde n'est pas juriste, tout le monde n'est pas constitutionaliste. On constate dans ce pays que tout le monde, finalement, a trop les droits constitutionnels et tout le monde veut se faire constitutionaliste. Merci, monsieur le professeur. La définition du premier ministre, c'est un processus. Après l'acte juridique, avec notre nomination, il y a un acte politique. Comme disent les juristes, l'action politique est populaire, parce que ce sont les représentants du peuple qui le feront. Il y a l'investiture. Juste après l'investiture, conformément à l'article 90 de la Constitution, nous allons procéder à la remise et reprise avec le professeur Sylvain Skrind. Comme est-il de la composition du premier gouvernement, Ilukamba, et de la publication, le premier ministre, rentrant, s'en remet aux négociations cash-FCC qui sont en cours. Les négociations, c'est entre les partis à la coalition, FCC-Cash, et les négociations, c'est des rôles. Ils vont annoncer les résultats, puisque c'est eux qui mènent les négociations. Soyez patient, donc faites la dente honnête. Avant de quitter le site de la primature, le premier ministre, entrant, Ilunga Ilukamba, s'est dit satisfait du déroulement des travaux et rassure être prêt pour le travail. À l'Assemblée nationale, l'élection du bureau des dix commissions permanentes dévoient tenir compte des sensibilités présentes. L'exhortation est de Janine Mabouunda, présidente des chambres basses du Parlement, lors de la plénière de ce vendredi. Pour s'en est-il sur vous ? Et Sylvie Meunbo, pour vous le protège. L'Assemblée plénière a démarré par une bonne nouvelle, à savoir le député national Samuel Bemba. Récemment, l'objet d'enlèvement a été retrouvé à communiquer l'honorable présidente. Il a été également connu le président du groupe parlementaire Kashiadier, l'honorable Léon Bikaï, après quelques temps de tratation. Parlant du processus de la mise en place des dix commissions permanentes, l'honorable Janine Mabouunda Lyoko a rélevé le nombre de membres en dessous du seuil, faute de consensus, à travers des commissions telles que Genre, Famille, Enfant, d'une part et d'autre part, des droits de l'homme. Des équilibres pour lesquels la présidente de l'Assemblée nationale a accordé un délai de deux jours au groupe parlementaire avant l'arbitrage définitif. Les mêmes groupes parlementaires sont appelés, dans 48 heures, à désigner les membres devant composer le comité des sages et procéder à l'élection des membres du bureau des commissions permanentes, et du comité des sages, dans le respect de toutes les sensibilités présentes à l'hémicycle. À l'étape de motion dite incidentielle, l'honorable Mondolet, citant les récentes nominations intervenues dans le secteur du portefeuille, en dénonce l'inconstitutionnalité pour n'avoir pas été délibérée en Conseil des ministres et contresignée par le Premier ministre. Le débat général ouvert à Piclo sous la direction de l'honorable Janine Mabouunda Lyoko a démonté qu'il s'agit des actes administratifs qui nécessitent une certaine révisitation. Pour les uns, cette situation n'adviendrait pas si le gouvernement responsable était mis en place. Pour les autres, il ne s'agit pas de les mettre en cause les ordonnances, mais les dispositions qui gouvernent le secteur du portefeuille devraient être respectées. Je retiens donc de toutes ces interventions qu'il a été évoquées, le respect des textes de loi. Il a aussi été bien insisté. L'institution présidente de la République n'a rien à voir ici. Nous parlons d'actes qui se passent dans le secteur du portefeuille et du transport et que le défaut de gouvernement amène à cette discussion sans interface et responsable. à toute la classe politique confondue d'avoir à l'esprit que la République démocratique du Congo est à l'arrêt, que nous en sommes éventuellement les auteurs et que nous devons accélérer le rythme de mise en place des institutions avec un Premier ministre qui, en bonne et due forme, est investi par l'approbation de son programme de gouvernement chez nous, à l'Assemblée nationale. Je rappelle aussi que la clôture de cette session interviendra le 15 juin. Il y a donc un sens de l'urgence si nous disons tous que nous avons en commun la population. Il s'agit d'un sujet d'actualité qu'il valait la peine des débats en plénière a conclu l'expliquaire de la Chambre basse du Parlement. L'épidémie à virus Ebola qui sévit à l'est du pays et continue à faire des victimes. Le sujet évoqué entre le président de la République Félix Antoine Tsekedi-Chulungo est le responsable de la riposte contre Ebola nommé tout récemment par le secrétaire général de l'Union. Reportage. Déjà plus de 2000 cas recensés dans le pays et pourtant, la maladie à virus Ebola demeure encore, selon les experts, dont sa phase active de transmission. Pour les autorités de la RDC, il faut agir, et vite. Deux semaines après sa nomination par le secrétaire général de Nations Unies pour conduire les opérations de riposte, David Gouss liés à la tête d'une délégation d'experts, a eu une séance de travail ce vendredi avec le président de la République et chef de l'État. Félix Antoine Tsekedi-Chulungo et ses hôtes ont décrit séance ténante les actions prioritaires à mener, ce, après avoir élucidé les difficultés qui freinent l'élan de la riposte. L'obstacle principal c'est l'accès aux populations les plus vulnérables du compte du fait de la situation sécuritaire comme l'a si bien dit David et de la manipulation de certaines populations qui n'adhèrent pas à la réponse. Je pense que la mise à l'échelle de l'intervention des Nations Unies en tenant compte de tous ces détails de la sécurité humanitaire va nous permettre d'avoir un accès amélioré et d'être plus efficace dans la réponse. Il faut travailler dans l'option d'une éradication totale avec l'implication de tous. Sur ce point le chef de l'État est plus que déterminé rassurent ses interlocuteurs. Le président a été très engagé sur le sujet il a beaucoup de préoccupations à propos de la situation donc on a changé ce que nous pouvons faire de notre côté des Nations Unies mais aussi du côté du gouvernement comment on peut coordonner ses actions sur le terrain et nous avons aussi indiqué que Dr. Foire moi-même nous serons en fait basés dans cette zone à Butembo même pour commencer pour qu'on puisse travailler très proche à la population pour mieux comprendre comment on peut surmonter tous les obstacles qui sont toujours là. Pour l'heure une seule option est à privilégier pour freiner l'élan inquiétant de la contamination celle de la conjugaison des efforts au niveau sécuritaire sanitaire et institutionnel. Les élèves finalistes du site Les primaires ont terminé leur test national sur vendredi excepté ceux du Nord-Kivu sous le nombre total de participants il se dégage une augmentation de 15% des filles sur toute l'étendue du territoire national qu'en est-il de la ville-provence Kichassa nos reporteurs ont fait la ronde de quelques écoles de la capitale pour en savoir un peu plus pendant des jours soit le jeudi et le vendredi 7 le finaliste du primaire ont été soumis à un test de valuation de leurs connaissances avant d'embrasser les secondaires il s'agit de plus d'un million 500 000 finalistes sur toute l'étendue du territoire excepté la Provence du Nord-Kivu au premier jour ces élèves ont affronté les français et la culture générale ce vendredi c'était le tour des sciences exactes notamment la mathématique et les sciences un fait marquant un élève surdoyer d'environ 10 ans trouvé dans un centre pour passer son test au complexe scolaire Enika Denjil qui a fait l'objet des éloges nous venons encore d'encourager nos candidats de Tchangou afin que tout se passe calmement vous savez c'est une province c'est une nouvelle province c'est sa deuxième année et que c'est une province de référence nous voulons que nous gardions le même cap et que les lauréats soient toujours sortis de cette province nous sommes agréablement surpris de voir que les enfants sont posés nous entends dans les salles et vous avez entendu que tout se passe bien tout le monde les questions sont posées dans le programme il n'y en a pas en dehors du programme et les enfants sont à l'aise ils disent qu'il n'y a pas de difficultés particulières donc sur ce plan là je pense que les enfants étaient très bien préparés pour cette preuve signalons que la province éducationnelle de la Tchangou a inscrit près de 60 000 élèves soit 64% des filles www.tolobelavie.com t-o-l-o-b-e-l-a-v-i-e .com